Accalmie dans les rues de Kinshasa en République démocratique du Congo. Après deux jours d'affrontements, les 19 et 20 septembre, entre forces de l'ordre et opposants, les violences semblent marquer un coup d'arrêt dans la capitale congolaise. Les populations semblent craindre un regain de violence. Les activités commerciales peinent à redémarrer. Depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, mercredi, il n'y a rien. Regardez le vide dans la ville. Il n'y a plus rien. Personne ne vend. Ceux qui ont ouvert leur commerce jusqu'à cette heure-ci n'ont rien gagné. Il n'y a vraiment rien. Nous voulons qu'il y ait la paix, qu'ils nous laissent vendre. Si les affrontements continuent, les jeunes voyous vont en profiter. Il faut qu'ils nous laissent vendre. Nous sommes les enfants du Congo. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous souffrons beaucoup. Le rassemblement de l'opposition continue de demander le départ du président Joseph Kabila. À la fin de son mandat, les organisateurs de la manifestation du 19 septembre 2016 affirment poursuivre les protestations jusqu'à obtenir satisfaction. Les marchés vont continuer, mais de manière pacifique, dans la non-violence. Les marchés vont continuer, mais sans qu'il y ait de violence, de casse ou de pillage. Mais les marchés vont continuer parce que c'est l'unique moyen constitutionnel. Aucun bilan officiel ne fait état du nombre exact de victimes enregistrées les 19 et 20 septembre, ni des pertes économiques subies par la capitale Kinshasa. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité de ces violences survenues en plein dialogue national.